Implanter les couverts végétaux pour augmenter le stock de fourrage Les prévisions climatologiques nous annoncent des années de plus en plus ressemblantes à celles de 2022 et à sa sécheresse. Dans ce graphique extrait du projet Climalet, on peut voir une modélisation du rendement fourragé de 1950 à 2099. On remarque une baisse des rendements fourragés sur la période estivale, mais aussi une augmentation des rendements fourragés sur la première partie de l'année. Il semble donc judicieux aujourd'hui et peut-être nécessaire demain d'augmenter les stocks fourragés sur cette première partie de l'année. Nous sommes fin octobre, c'est encore le moment pour semer des couverts fourragés. Ces couverts peuvent nous rendre différents services. Des services agronomiques comme l'amélioration du sol ou la rétrocession de l'azote à la culture suivante, mais surtout des services fourragés, parce que sous forme de pâture, ça peut nous permettre de limiter la consommation des stocks hivernaux. Et sous forme récoltée, en urbanage, en ensilage, peut permettre la constitution de stocks supplémentaires pour pallier aux déficits estivaux. Il existe une multitude de mélanges possibles. Des mélanges dits simples, souvent constitués majoritairement de céréales, et des mélanges plus complexes, souvent appelés métailles, qui comportent en général une plus grande proportion de légumineuses ou protéagines. Plus il y a des espèces dans un mélange, plus le mélange est adaptable à différents milieux, différents sols, mais aussi différents aléas climatiques. Il existe beaucoup d'espèces différentes, on notera les principales et plus courantes, triticale, avoine, seigle, blé pour les céréales, vesse, fèverole, pois et trèfle pour les légumineuses. Il faudra tout de même faire attention pour certaines légumineuses au retour d'une année sur l'autre sur les mêmes parcelles. On peut aussi attendre de certains couverts qui limitent les adventices pour la culture suivante, et ce ne sera pas le cas avec une majorité de régras par exemple. Enfin, la vesse velue est une très bonne fourragère, par contre sa graine est toxique, donc ce sera à préférer pour des récoltes précoces. De nombreux essais ont été menés partout en France pour tester différents mélanges, et dans les Pyrénées-Atlantiques, l'Agro-Réseau implante chaque année depuis 3 ans des plateformes de différents métiers. C'est parmi les adhérents de l'association Agroréseau 64 que des éleveurs ou agriculteurs se portent volontaires pour semer ces essais sur des parcelles de leur exploitation. Des bandes de différents mélanges du commerce ou mélanges fermiers sont alors semées. Les plateformes sont destinées soit à une récolte précoce, soit à une récolte en grains. Les suivis des essais sont alors réalisés par des techniciens de la chambre d'agriculture. Les rendements et valeurs alimentaires sont également mesurés, ainsi que des mesures complémentaires relatives par exemple à l'azote. Voilà comment se déroule l'implantation et le suivi d'une plateforme. Après un travail du sol simplifié, le semis a été réalisé le 27 octobre. Un apport de fertilisation organique a été réalisé en mars, même s'il est également possible de s'en passer. Les suivis de biomasse, de proportion d'espèces et les différentes mesures d'azote ont été réalisés courant avril. Après un jour de fanage, la parcelle a été fauchée et les valeurs alimentaires analysées. Les mélanges testés sur les plateformes Les espèces qui reviennent le plus souvent sont le tritical pour les céréales et la veste ainsi que le poids fourragé pour les légumineuses. Les proportions de légumineuses varient de 30 à 65%. Les doses de semis, qui sont celles conseillées par les fournisseurs, vont de 75 à 150. Ici, la présentation des résultats sur les valeurs alimentaires et les rendements. A droite, en jaune, les valeurs souhaitées pour chacun des indicateurs de mesure. Les rendements allant de 10,2 à 11,8 tonnes de matière sèche hectare sont tout à fait dans les valeurs souhaitées, même s'ils n'ont pas pu être tous mesurés précisément. Pour la matière azotée totale, on a deux catégories qui se distinguent. Des mélanges qui vont de 13 à 15, ce qui est tout à fait dans les valeurs attendues. Et une autre catégorie de mélange qui va de 17 à 18. Ce qu'on pourrait trouver étrange, c'est que l'on a un même mélange, le Green Spirit, qui à 80 kHz donne 14 de MAT, tandis qu'à 150 kHz, il en donne 18. Et ça, ça peut s'expliquer par le fait qu'ayant plus de place, puisqu'il y a une dose de semis moins importante, le Tritical a pris le dessus à 80 kHz, tandis qu'à 150 kHz, il a été contenu et les légumineuses ont pu se développer plus facilement. Pour ce qui est de l'énergie, donc des UF, les valeurs attendues seraient supérieures à 0,8. Là, on va de 0,78 à 0,84, ce qui n'est pas énorme, mais qui est tout à fait logique, compte tenu des proportions de légumineuses qu'il y a dans les mélanges. Pour le pourcentage de matière sèche, les valeurs attendues sont entre 25 et 35 %. Or, ici, pour tous les mélanges, pas un seul n'a atteint ce seuil, on est plutôt entre 12 et 16 % avec une moyenne à 14. En conclusion de ces essais, on peut dire que ces mélanges ont des rendements intéressants qui viennent toujours en plus des stocks fourragés habituels. Les valeurs alimentaires sont intéressantes, mais en métal et grain sont très variables d'une année à l'autre. Attention au taux de matière sèche des mélanges, il sera préférable de récolter après 200 jours de végétation. Enfin, si vous avez besoin de conseils pour le choix des espèces et des itinéraires techniques, il existe des outils pour vous aider dans ces choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo !